Allô tout le monde! Un employé sur trois perd son travail chez Groupe TVA. Il y a 547 emplois qui ont été supprimés par la direction pour réduire les coûts d'exploitation. Voici ce que ça veut dire concrètement pour les employés de TVA Québec. Les employés du Journal de Québec vont déménager dans les locaux de TVA au centre Vidéotron. Tous les bulletins régionaux seront désormais enregistrés ici, ce qui entraînera la perte d'une centaine d'emplois dans les stations régionales. C'est vraiment un temps difficile pour les médias canadiens. Les pertes financières sont importantes en raison principalement des revenus publicitaires en baisse et les géants du Web qui refusent de donner une part de leurs revenus. Et le syndicat a l'intention de contester certaines mises à pied. Je vous dirais que l'émotion est encore très, très vive ce matin. Je vous invite à entendre M. Bargonnet qui représente les employés de TVA. Hier, j'ai vécu la pire journée de ma carrière. Puis je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ces gens-là qui sont en détresse ce matin, alors qu'ils apprennent que le 22 décembre, ils n'auront plus d'emplois. C'est carrément ça. Vous savez, la fonction publique entre en grève. Ça va commencer lundi. On fait un tour d'horizon avec mon collègue Pierre-Alexandre Bolduc. Allô! Oui, lundi, c'est une grosse, grosse journée. 420 000 employés de la fonction publique dans les hôpitaux, des employés aussi dans les écoles, un peu partout, qui vont être en grève pour une seule journée, donc lundi. Puis là, après ça, plus tard en semaine, Alexandre, le mercredi et jeudi, ce sont les infirmières de la FIC qui vont être en grève. Attention, les urgences ne vont pas fermer, mais il pourrait y avoir des rendez-vous pour certaines personnes qui vont être retardées. Et là, ce qu'on apprend de nouveau ce matin, ce sont les enseignants affiliés à la FAE, ici dans la région de la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches. Tiens-toi bien, c'est 7 000 enseignants dans 160 écoles qui vont peut-être être en grève à partir du 23 novembre prochain. Et là, ce n'est pas juste une journée, c'est une grève générale illimitée. Imagine ce que ça veut dire pour les parents. Juste pour t'expliquer, Alexandre, l'écart entre les demandes syndicales et les offres du gouvernement, les syndicats demandent des hausses de salaire de 20 % sur 3 ans et ce qu'offre le gouvernement, c'est 10 % sur 5 ans. Alors, c'est une différence majeure. Tout le monde veut régler avant les fêtes. Est-ce que ça va arriver? On le sait pas. Merci. Merci. Je termine en vous mentionnant que c'est l'attaquant des Golden Knights de Vegas, Jonathan Audimarcheseau, qui a remporté jeudi le titre de l'athlète de l'année à Québec. Je suis vraiment honoré pour un petit gars de Caprouge de pouvoir avoir gagné l'athlète de l'année dans ma région. Au printemps, il a mené son équipe à la victoire de la Coupe Stanley et il a aussi été nommé le joueur le plus utile des séries. Il devient donc le premier hockeyeur à remporter ce titre depuis Jacques-Richard en 1972. Voilà! Bon week-end!